Si vous cherchez un endroit pour créer votre entreprise en Europe, pour y installer votre résidence, vous avez très certainement entendu parler de l'Estonie, ce bijou technologique qui, depuis plusieurs années, fait la une dans la sphère des digital nomades, des travailleurs indépendants, des entrepreneurs du web. On va voir quels sont les types de sociétés aujourd'hui qui sont disponibles pour vous. Bonjour, je suis Romar Mato, le fondateur de Life Universe. Si vous voulez savoir comment je peux vous aider à créer un style de vie plus international, à déplacer votre résidence fiscale et à faire fructifier votre patrimoine à l'étranger en payant moins d'impôts, allez sur romarmato.com. Tout d'abord, la société à responsabilité limitée, la OU. Vous savez, le U avec les deux trémas, c'est la plus commune. C'est la société que la plupart des web entrepreneurs francophones et belges que j'accompagne choisissent pour établir leur business en ligne, leur service de consulting, blogging, freelance, etc. C'est vraiment la société qui est la plus simple et la plus rapide à mettre en place avec un capital social minimum de 2500 euros. Capital social qui n'est pas obligé de verser tout de suite. On peut le verser dans les dix prochaines années à venir. Donc, c'est plutôt confortable. A partir du moment où vous payez un dividende, là, il va falloir payer ce capital social de 2500 euros et ça vous donnera accès aux revenus passifs de votre société en vous versant des dividendes une fois par an ou deux fois par an. Cette société à responsabilité limitée, elle peut être ouverte par une personne physique ou une personne morale et la responsabilité de l'entreprise est limitée au capital social. Le second type de société ici est appelé AS, société anonyme et la responsabilité est limitée au capital social de minimum 25 000 euros et peut être apportée de façon monétaire ou bien en nature. L'organe de direction de la société anonyme, c'est un groupe d'administration, un conseil d'administration qui veille à ce que la société ait une bonne relation avec ses processus commerciaux et une bonne relation avec ses actionnaires. Une société anonyme correspond plus à des projets d'envergure avec plusieurs associés sur des grosses opérations commerciales, des gros investissements et qui nécessitent la création d'actions pour le versement de dividendes. Donc là, on parle de projets plus conséquents et le rapport de la société anonyme doit être audité chaque année. Ça, c'est un prérequis indispensable, donc ça ajoute un peu plus de granularité. Ce n'est pas nécessairement ce que vous avez envie de mettre en place si toutefois vous faites partie de la partie web entrepreneuriat, infoproduits, freelance, e-commerce, etc. Association à but non lucratif, maintenant la MTU. Tous les revenus de cette association-là peuvent être réinvestis dans des activités qui sont prédéfinies à la base dans les statuts. Donc, il faut que ce soit vraiment clairement établi lors de la création. Il faut vraiment avoir une idée bien précise de son champ d'activité pour créer ce genre de boîte et on ne peut pas répartir les revenus de cette société entre associés. Ça, c'est complètement interdit dans le cadre de ce type de société MTU. Société en commandité maintenant, la UU, c'est une société dans laquelle il y a de la responsabilité partiellement limitée et partiellement illimitée. C'est-à-dire qu'un associé dépose la plupart des fonds pour constituer la société et il attribue la responsabilité, sa gestion à une autre personne à hauteur de son dépôt initial. Donc, il n'y a pas forcément de dépôt minimum dans le cadre de cette société-là et c'est parfait pour quelqu'un qui a envie de participer au développement financier d'une société mais pas forcément gérer la partie administrative, la partie opérationnelle. Donc ça, c'est un type de société qui ne requiert pas de capital social minimum et ça peut être établi par des personnes physiques aussi bien que des personnes morales. La société en nom collectif, maintenant la TU, ça permet à deux associés d'être responsables de manière illimitée sur la totalité des opérations de la société. Pour cette boîte-là, il n'y a pas de capital minimum à investir et c'est une façon, on va dire, très intéressante pour créer une boîte à deux et partager la responsabilité sous une dénomination commune, sous un nom commun, sous une organisation en commun. Et cette société-là, il n'y a pas besoin de déposer un capital minimum et là aussi, les associés peuvent être une personne morale ou une personne physique. Et enfin, la succursale de la société étrangère, ça c'est pour les sociétés en France, à l'étranger, qui ne veulent pas avoir de personnes morales, qui ne veulent pas créer de personnes morales sur le territoire estonien, mais plutôt qui ont envie de développer leurs opérations, d'établir un établissement permanent en Estonie, une personne morale directement reliée à leur entreprise dans leur pays d'origine. Et là, ça crée une interdépendance entre les deux et la société en France, là, dans mon exemple, est responsable des activités, est responsable des déclarations et de ces opérations en Estonie directement. Donc ça, ça peut être intéressant dans le cadre d'une société qui a déjà plusieurs salariés en France et qui a envie de développer sa présence à l'international en ayant une base en Estonie pour, pourquoi pas, encaisser des paiements venant d'autres pays. Vous savez maintenant quels sont les types de sociétés qu'on peut créer à Tallinn en Estonie. Il faut savoir que sous le cadre de Life in Best, la plupart de nos clients choisissent la société OU, la société à responsabilité limitée. Ça fait bien le job, c'est rapide, c'est efficace. Et encore une fois, on peut, en branchant cette carte ici avec le lecteur de cartes, une connexion Internet, je pourrais tout à fait le faire ici, créer une boîte, que ce soit une succuselle de société étrangère, une société en nom collectif, une société en commandité, une association à but non lucratif, une société anonyme ou bien la société OU, directement à partir d'un laptop et d'une connexion Internet. C'est ce qui est magique, c'est pour ça qu'on aime l'Estonie. Plus besoin de se déplacer. Je pourrais être en chaussette et pourtant tout faire à distance sans avoir à me casser la tête aux grèves du tribunal de commerce, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc, c'est à ton tour de créer ta propre société. Comment est-ce que Life in Best peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu Opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life in Best. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.